Nous sommes au mois d'amour, j'ai 17 ans, l'âge des espérances et des chimères. Radio U, textuelle, lire pour vivre mille vies. J'écris de chez les moches, pour les moches, les vieilles, les camionneuses. Tous les enfants, sauf un, grandissent. Ils savent très tôt qu'ils grandiront. Les tarés, toutes les exclues du grand marché à la bonne heure. J'avais fait remplir un flacon d'acide chlorhydrique et je le gardais sur moi en permanence avec l'idée de le jeter un jour à la gueule de quelqu'un. La petite, au chapeau de feutre. Tu aimes les hommes d'amour, d'enthousiasme et tu es féministe depuis l'adolescence. Accoudé au bastingage. La petite ville de Verrières peut passer pour l'une des plus jolies de la Franche-Comté. Textuelle, lire pour vivre mille vies. Des textes choisis et lus par Marie-Philippe. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je ne sais pas pour vous, mais moi, parfois, je me sens inadaptée. Je sais pourtant jouer bien des rôles. Sportive, conductrice, auditrice, spectatrice, matrice, lectrice, électrice, ménagère, sorcière, maîtresse de mon chat, cliente du PMU, copine amoureuse, dépressive, comique, tragique. Mais il y a un cas où je suis vraiment inadaptée. Un rôle où je suis vraiment pathétique. C'est une épreuve obligée dans la vie d'une femme. C'est le rôle de cliente dans un salon de coiffure. Bon, pleine de bonne volonté, d'abord, je me maquille. C'est comme chez le banquier, il faut avoir l'air riche quand on a besoin d'argent. Ensuite, j'arrive, je vois une blonde, deux blondes, trois blondes, platines comme Marie-Line. Et même les clientes sont blondes. Et moi, catastrophe, je suis brune. Je me sens seule, intruse. Mais brave ! On me demande d'attendre un instant, qu'elle finisse sa cliente. Ok, patati, patata, sa caquette, sa caquette. Les meilleurs amis du monde jouent à la coiffeuse, à côté de moi. On me prête gentiment de la littérature, Paris Match. Alors, j'ai le choix entre la famille Hallyday, le père, la mère, le fils, la fille, tous blonds. Et la vie palpitante de Brigitte M., qui, elle aussi, se prend pour Marie-Line. À côté, c'est toujours patati, patata, et que je sèche le cheveu, et que je lisse le cheveu, et que je gonfle, et que je boucle, et que je relisse. Et la blonde, qui ne voit même pas que ses cheveux fument, et patati, et patata, et cancan, et cancan, et t'as vu ma chine, oh là là ! Moi, seule, muette, avec ma littérature périmée, qui raconte la vie des gens blonds, je m'enfonce dans mon fauteuil, en me demandant ce que je vais bien pouvoir raconter quand je me ferai coiffer. Ma coiffeuse m'arrive, main en avant, grand sourire. Alors, qu'est-ce qu'on leur fait ? Moi, tétanisée, heure de vérité, agitation frénétique des neurones dans mon cerveau, zéro réplique, pas de répertoire. Ben, une coupe ? Et là, elle dit, ok, silence, punition, pas de couleur, pas de blabla. Il me reste trois solutions. Je me rase les cheveux, je me tins en blonde, ou je prends un livre. Un livre qui s'appelle Retour de Russie, et l'auteur, c'est Yegor Graham. Ça se passe dans un hôpital psychiatrique, avec des fous et un médecin. Chapitre 1 À l'hôpital, mon bureau ouvre sur une cour humide. Le radiateur est minuscule et le chauffage central a été mis à l'arrêt en juin pour faire des économies. Le matin, l'air est glacé. Et la femme de ménage qui laisse la fenêtre ouverte pour aérer. Quand je me plains, on me répond, regardez le thermomètre, docteur, il fait déjà chaud. Comme si un instrument en ferraille savait mieux que moi. Pour me réchauffer, je cours un peu. J'enfile un short et je pars pour trois tours du bâtiment principal par les jardins. Les patients qui se promènent me font coucou. J'y croise Picasso, Christophe Colomb, Jeanne d'Arc. Le très matinal général de Gaulle y fait des pompes, des étirements. On court ensemble. Il me parle des ordres de la journée, des plans pour contrer l'ennemi. Méfiez-vous des Chinois, lui dis-je. Vous êtes vraiment nul en histoire, docteur, se lamente-t-il. Ce sont les Allemands qui nous attaquent, les Allemands. Chinois, Allemands ou Iroquois, quelle importance dans un hôpital psychiatrique. Plus tard, après un tour de chauffe, le général m'annonce. J'ai des nouvelles du front, docteur. On vient d'amener un nouveau. Un général, comme moi, mais il est très jeune. Un enfant. Il n'a même pas de moustache. Pas une trace de poils. Un deuxième général de Gaulle, fais-je imprudemment tout en courant. Sachez, monsieur, que le général de Gaulle est unique et il est à côté de vous. Il se fige au garde-à-vous. Il est furieux. Allons, fais-je en m'arrêtant moi-même. Ne faites pas l'enfant, en général. Votre renommée a fait des jaloux. Et il est bien naturel qu'on veuille vous imiter sans jamais vous égaler, bien entendu. Les Coréens qui nous attaquent. Pas les Coréens, docteur. Les Allemands. Je ne suis pas douée en histoire, je ne m'en cache pas. Mais je sais soigner les fous. Je suis même le meilleur de ma génération, comme le dit le professeur Hubner. Je saisis l'avant-bras du général que je serre doucement, suivant les lignes médicales connues de moi seul. Et je lui dis. Mais oui, vous avez raison, les Allemands. Il s'adoucit tout de suite. Ce nouveau venu est bizarre. Vous voulez connaître mon avis ? Je l'encourage en silence. Une oreille bienveillante est le meilleur médicament pour ces malades qui se prennent pour de grands hommes. Dehors, personne ne les écoute. Au mieux, on se moque. Au pire, on les insulte. Le nouveau a du cran et il sait manier l'infanterie. Mais je pense qu'il n'est pas bien dans sa tête. Je ne peux m'empêcher de sourire, sans le montrer, comme je sais faire. Un fou ? Il pense être Napoléon. Excusez du peu. Napoléon, parlez-lui docteur. Car honnêtement, je ne sais pas ce que je pourrais en faire dans ma chaîne de commandement. Un Napoléon, il ne sait même pas monter un fusil mitrailleur, sans même parler de l'aviation. Il montre un étang au milieu du jardin où nagent quelques canards. Une attaque de sous-marins et il sera perdu Napoléon. Noyer le petit fanfaron. Chapitre 2 Dans mon métier, à force d'être confronté à des Napoléons, on finit par avoir une idée du bonhomme, même quand on est, comme moi, mauvais en histoire. La plupart du temps, un Napoléon se tient voûté, comme plongé dans des pensées de la plus haute importance. Il porte un chapeau de forme triangulaire, souvent bricolé dans du feutre noir. Il place sa main droite d'une drôle de façon. Elle est coincée entre les boutons de la chemise, sur le devant, comme s'il avait mal au ventre. Il est autoritaire et son sens de l'humour n'est guère développé. Sur mon bureau, m'attend le dossier du nouveau Napoléon. Je n'ai pas le temps de l'ouvrir que Madame Descaires toque à la porte. Vous devriez examiner la jeune fille. Quelle jeune fille ? Bah, Napoléon, dit Madame Descaires, comme si c'était l'évidence. Je suis surpris. Napoléon est une jeune fille ? Voilà qui est absolument remarquable. Avec les fous, il est d'usage que les hommes se prennent pour des hommes, les femmes pour des femmes. On ne se mélange pas. Je n'ai jamais rencontré un homme, Marie-Antoinette, ni une femme, Louis XVI. Chacun dans son sexe et c'est très bien ainsi. Très intriguée, je saisis mon calepin et l'on part avec Madame Descaires. Pendant que l'on marche dans les couloirs, elle me met au courant. Elle s'appelle Pauline B. On l'a admise hier sur recommandation du professeur Hubner lui-même. Elle est intelligente, vive et semble épanouie. Elle a déjà sympathisé avec tout le monde. Elle sait très bien où elle se trouve et s'en accommode avec bonne humeur. C'est encourageant. On soigne mieux quand le patient est conscient de son état. Le dialogue est plus sincère et les cas de guérison sont nombreux. Arrêtez de courir, docteur, je n'arrive plus à vous suivre, dit alors Madame Descaires et je m'aperçois que j'ai pris plusieurs mètres d'avance. Je l'attends devant la porte de la patiente, chambre 805. On reprend son souffle et l'on entre. Napoléon est debout, les mains sur les hanches. Il est jovial et il porte une longue queue de cheval très féminine. Comme tous les Napoléons, il a l'air sûr de lui. C'est la première impression qui me frappe. Cette assurance dans les gestes, cette expression tranquille du visage. « Bonjour docteur, entrez, je vous en prie, je vous attendais. » « J'espère que notre établissement vous donne satisfaction, » dis-je. « Vous pourriez ajouter « sire », dit Pauline. » « Excusez-moi, sire, » dis-je précipitamment, car il est important de ne jamais contrarier un Napoléon. On peut cependant contredire un Voltaire ou une Marie Curie et il est indispensable de contredire un Kant. D'après le dossier médical, Pauline B a tout juste 20 ans. De grands yeux intelligents où vibre la volonté et une solide dose de vanité. « Docteur Day, » dit-elle, « je suis très content de vous. » « Ah ! » fais-je. « Et que me vaut cet honneur infini, sire ? » « Avant d'établir mon camp ici, en votre compagnie, j'ai lu ce que l'on dit de vous dans la presse spécialisée. « Votre réputation est impeccable. » « Vous avez obtenu de nombreuses guérisons, comme vous dites. » « Sachez, docteur, que le professeur Hubner vous a chaudement recommandé. » « Dans mon précédent établissement, on m'a appris que vous aviez un Attila. » « Madame Descaires m'a informé que vous veniez de le guérir, lui aussi. » « Dommage, j'aurais aimé discuter avec le bonhomme. » « Puis-je vous demander comment ça s'est passé ? » « Un cas difficile, sire. » Attila jouait aux allumettes avec tout ce qui lui tombait sous la main. Il prenait le personnel médical pour des chevaux à sa disposition, moi en particulier, qu'il voulait monter pour partir au galop incendier le réfectoire, ce que l'hôpital n'autorise en aucune manière. Je sens comme un sarcasme dans l'attitude de Pauline pendant qu'elle me jauge du regard. « Vous montez ? » « C'est une idée. » « Loin de me vexer, je note cette piste dans mon calepin. » Napoléon éprouve une réelle attirance pour les chevaux. Car la guérison est un long travail, comparable à la construction d'un puzzle, nécessitant patience et finesse. Chaque détail peut donner la clé pour réparer la fissure qui a conduit à la maladie. Chapitre 3 Ma méthode est simple. Plus on discute avec un fou, plus il est facile de le soigner. On découvre ses goûts et ses peurs, on repère ses agacements, on voit comment fonctionne la machine. Le mieux est de prendre les mains du patient pour sentir les blocages. J'en profite pour appliquer avec les doigts certains massages ou frictions qui détendent les nerfs, calment les accès de colère, rassurent. Je soigne aussi avec les yeux car j'observe la pupille des fous et j'ai appris à y déceler les frémissements favorables. Parfois, pour des cas coriaces, il est bon de partir en voyage. Avec Attila, puisqu'on en parle, il a fallu retourner en Hongrie retrouver la ferme où il a grandi. Un terrible incendie l'a détruit quand il avait 8 ans. Tout a brûlé en une nuit. Sauvé par son oncle, il a regardé les flammes pendant des heures, tandis que les habitants, affolés, tentaient en vain de combattre l'énorme brasier. Il ne s'en est jamais remis. Son cerveau s'est enflammé à son tour. Il voulait tout brûler, tout saccager. Pour éteindre Attila, il fallait de l'eau, beaucoup d'eau. Le commandant de la 3e brigade de pompiers de Sloznok a bien voulu m'aider. Ils ont arrosé Attila à la lance à incendie dans une gigantesque piscine gonflable, montée à l'endroit même où s'était dressée la ferme. Je m'étais attachée à lui avec des menottes. Il se débattait, la piscine se remplissait petit à petit et l'on a failli mourir noyé. Dois-je préciser que je ne sais pas nager ? Quand on nous a tirés de là, épuisés, gonflés d'eau, il était devenu calme, doux et respectueux des autres. Votre méthode est parfois dure, mais c'est la meilleure, m'assure Pauline. Avec les fous, comme c'est Attila, il faut faire preuve de fermeté. Chaque cas est différent, dis-je. Et vous, Sire, s'il fallait faire un voyage, vous partiriez où ? La Russie, me répond-elle immédiatement. Je le note dans mon calepin. Mais pourquoi, Sire ? Vous y êtes née, peut-être ? Ma remarque provoque sa consternation. Il lui paraît inconcevable que j'ignore son lieu de naissance. J'apprends ainsi quelques faits qui me seront sans doute utiles plus tard. Napoléon n'est pas né en Russie, mais en Corse. Pourtant, on ne peut pas tout savoir. Franchement, quelle importance qu'il soit né en Corse ou ailleurs. Napoléon est sans doute né en Corse, dis-je prudemment. Mais Pauline B, elle, est née à Levallois. Je le lis sur votre carte d'identité. Sa réaction. Vous êtes d'une banalité affligeante, docteur. Vous ne valez pas mieux que vos collègues. Comme si un papier administratif savait mieux que moi. Quelle déception ! Allez donc galoper dans le jardin. Vous n'êtes bon qu'à ça. Et elle me tourne le dos. La conversation est terminée pour aujourd'hui. Ce ne sera pas un cas facile. Je quitte la chambre 805 sur un sentiment mitigé. Il est clair qu'avec la Russie, nous avons touché un point sensible de Napoléon. Il y a là une piste à creuser. Pourquoi la Russie ? Que s'est-il passé là-bas ? Y a-t-il perdu quelque chose ou quelqu'un ? D'un autre côté, il faut plus que jamais ménager sa susceptibilité. Ma remarque sur Pauline B était très maladroite. Si l'on veut la soigner efficacement, il faut commencer par entrer dans son jeu avec plus de conviction que je n'en ai déployé jusqu'à présent. Chapitre 5 Vous parlez russe, Sire ? Pas un mot, docteur. Vous connaissez Moscou, n'est-ce pas ? On dit que c'est une belle ville. Oh, j'en garde, comment dire, un souvenir mitigé. En quelle année vous y étiez, dites-moi ? 1812, 1912 ? Arrêtez de faire l'idiot, docteur. Je vois clair dans votre jeu. Vous essayez de me faire parler tout en destant ma mémoire, mes réflexes, tandis que vous gribouillez dans ce maudit calepin où vous notez les étapes de ma soi-disant maladie. Pauline est d'une lucidité étonnante. Quel que soit l'angle que je choisis pour l'interroger, elle devine rapidement où je veux en venir. Je n'arrive pas à établir un climat de confiance. Pourtant, cela fait déjà un mois qu'elle est là. Dans sa chambre, sous le numéro 805, à laquelle un jour, elle a ajouté un grand 1 au stylo rouge pour faire 1805. Pourquoi ce chiffre ? Que signifie-t-il pour vous ? Ai-je tenté aussitôt ? Ouvrez un livre d'histoire, docteur. Madame Decker m'explique que c'est l'année de la fameuse bataille d'Austerlitz dont j'entends parler pour la première fois. Je n'exclus pas qu'il y ait un rapport entre cet événement et la gare d'Austerlitz où je prends parfois mon train. Qu'il a perdu ? Elle manque de s'étouffer. Je comprends que j'ai encore fait le cancre. Qu'il a gagné ? Dis-je alors avec conviction. Qu'il a gagné dans une gare ? Cette réponse ne la satisfaisant pas non plus. Pour une raison qui m'échappe, je me contente de noter 1805 comme une date clé de la vie de mon patient. Je vous ai lu les premiers chapitres de Retour de Russie de Jégor Grann édité chez P.O.L. en 2016. Textuel, lire pour vivre mille vies, des textes choisis et lus par Marie-Philippe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada